Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Nous avons l'honneur de vous savoir nombrer, en train de nous suivre depuis la diaspora. Nous disons merci de votre fidélité. David Mbiyé aujourd'hui est Mouzalendo, c'est là qu'il accepte aujourd'hui qu'elle est de la République démocratique du Congo ne sera jamais, à plus grand jamais, du visé. Nous lui recevons. Monsieur David, bonjour. Bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Oui, bonjour Monsieur David, Monsieur le journaliste. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Nous saluons aussi les Congolais qui vivent dans la diaspora et les Congolais qui vivent dans notre pays. Nous lui disons que nous sommes toujours là et nous combattons toujours contre les ennemis là. Et surtout aujourd'hui, nous sommes dans le tambour, nous nous battons dans tous les fronts, presque. Au niveau de Kibirizi, au niveau de Massissi, au niveau de Routour, partout là, nous sommes en combat. Maintenant là. Mouzalendo qui vous êtes, comment allez-vous au jour d'aujourd'hui ? Bon, en réalité, nous allons très bien. En étant Mouzalendo, quand je sens une seule balle, je me sens bien. Parce que c'est là où je connais qu'on peut gagner ou échouer. Mais nous avons toujours l'espoir que nous gagnons et nous allons gagner. Alors, quand il y a une balle, là, un Mouzalendo est un vrai patriote. Il est très content. Par rapport à quoi ? Parce que les gens-là nous ont provoqué alors et nous voulons les montrer comment nous sommes capables à les mettre hors d'état de nuit. Les rebelles du M23 auraient d'énormes pertes ces deux derniers jours. C'est le plaisir source. Le colonel Batachoka, qui était le commandant de la brigade du M23 Axe Nord, aurait été tué jeudi 9 mai 2024 dans le bombardement de position des rebelles autour de Kibirizi par le FADC soutenu par les jeunes résistants. C'est ce que je dis d'abord aux gens et aux Congolais que un envahisseur, un rebelle ne peut pas gagner tout un gouvernement qui est responsable. Ça, je vous dis, qui est responsable. Et notre gouvernement est responsable. Si c'était irresponsable. Pourquoi vous placez la responsabilité ? Ça, je vous dis, c'est responsable. Parce que si c'était irresponsable, ces gens-là pourraient être déjà ici à Gomme. Par là du gouvernement, vous placez déjà la responsabilité. Oui, je dois dire. Le gouvernement doit être responsable. Et quand le gouvernement est responsable... Je te donne l'exemple toujours de Kabila et Félix. Quand Kabila était là, comme il était irresponsable. Mais ces gens-là étaient venus à Gomme moins de 3 jours, 4 jours. Ils étaient déjà ici. Mais aujourd'hui, nous comptons les années. Et dans ces années-là, nous voulons maintenant le pourchasser. Ok, alors avec ça, un gouvernement responsable doit aussi soutenir ces enfants qui sont aussi responsables. Et c'est ça, nous les Oisalens, nous voulons mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Alors avec ça, nous aussi, nous avons nos stratégies. C'est ce que je vous disais. Nous avons nos stratégies. Que les gens-là ne vous mentent pas. En disant que nous avons récupéré ici, nous avons récupéré ici. Mais nous les attendons dans des coins. Et par là, je peux vous dire que quand nous les attendons, c'est pour commettre des ambiscades. Avec ces ambiscades, ça nous aide aussi. Ça diminue leurs effectifs. Ça diminue leur capacité de nous nuire. Et avec ça, comprenez que les stratégies sont énormes pour les Oisalens, ou même aussi pour les Fardessé. Comme là, vous venez de dire, le colonel Labatachoka, qui est mort, le commandant de brigade, de M23. C'est normal. C'est un adjoint, d'ailleurs. C'est un adjoint de Makinga. Si vous n'êtes pas informé, c'est un adjoint de Makinga. Bon, je vais vous poser aussi la question. Si Makinga était là aussi, il allait mourir. Mais il a toujours peur. Makinga ne reste pas au Congo. Tu sais ça ? Il est toujours en Ouganda, ou bien au Rwanda. Parce qu'il connaît la capacité des Congolais. Et ça, je vous dis que, attendez, qu'il vienne toujours. Même Nanga, il va partir. Et ça, je vous avais dit que, bientôt, nous allons contenir partout là où ils sont. Eh ? Les Jeudi... Bientôt n'arrive toujours pas. Oui, bientôt. Ce n'est pas bientôt des Jeudi. Mais quand je vous dis bientôt, c'est parce que la politique primée... Je répète toujours ça, la politique primée. Mais aujourd'hui, la politique est en train de baisser et de nous donner la force. Quand aujourd'hui, est-ce que tu es déjà informé que les Américains ont accepté maintenant qu'on puisse battre ces gens-là ? Et alors ça, c'est ça la politique ? C'est ça la politique ? Ils vont fuir. Ils vont fuir. Son histoire est finie. Son histoire est finie. Donc, nous attendons les autres, le Makinga et les autres collettis maintenant. C'est ça. Alors, avec ça, on ne peut pas dire que c'est la génocide ou bien c'est quoi ou bien c'est quoi. C'est un colonel qui était en action et qui était fonctionnel. Alors, les Ouazalindous, accompagnés par leurs frères Fardessé, on les a bâtis. Et c'était la raison pour laquelle les Américains disaient que nous ne voulons pas que le Fardessé puisse être ensemble avec les Ouazalindous. Par rapport à quoi ? Parce que les Ouazalindous savent et connaissent tout le milieu, presque tout le milieu, là où ils peuvent nuire ces gens-là des M23. Alors, avec ça, comprenons maintenant là où nous allons. On parlait alors de vendredi, mais 2024, air locale, de l'autre côté, un Jeep du M23 transporta des munitions a été également détruite. Tout l'équipement et le convoi est neutralisé par les forces spéciales des Fardessé, non loin des Ruins. On parlait déjà des munitions qui ont été détruites, celles de M23, comment cela s'est réalisé de l'autre partie. Comme eux aussi sont bêtes, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Comme eux aussi ? Ils sont bêtes. Qui est-ce ? C'est M23, là. En disant que comme on a déjà récupéré les Kichanga, on a déjà récupéré le Kilolire et autres, par-ci, par-là, Mouchaki, donc ils peuvent déambuler partout, partout et partout, comme ils veulent. Ils voulaient quoi, en fait ? Ils sortaient de l'Ouganda et d'autres sortaient du Rwanda. Ils amenaient les matériels, donc les munitions, les armes et autres, pour renforcer et pour qu'ils puissent prendre la cité de Saki. Tout en sachant que les Wazalindou et le Fardessé sont en train de dormir. Alors, nous, on ne dort pas, on les attend toujours. En 20 ans, il y a les Sukhoi qui sont là, il y a aussi les drones CH4 de Chinois, que je félicite aussi beaucoup, qui les regardaient. Et c'est CH4 qui les a bâtis. Malheureusement et heureusement, qu'est-ce que tu disais, messieurs les journalistes ? Et les gens disaient, ils disaient que non, nos avions ne montent plus. Bon, quand ce CH4 a monté, ce CH4 est parti dans l'émission pour dire que je vais monter maintenant. C'est ça la responsabilité de l'armée. Ça ne peut pas passer au micro, ok, moi je veux faire aujourd'hui ceci. Non, mais ce CH4 est fonctionnel, les Sukhoi aussi sont fonctionnels. Alors, comprenez, là où nous allons maintenant, que les gens ne puissent pas dire que non, nos Sukhoi ne montent plus ou bien les CH4 et leurs drones. Si il faut comprendre, le 21-23 s'est renforcé pour prendre la cité de Saki. Oui, c'est ainsi que l'armée a réagi rapidement parce que quand l'armée a vu que ces munitions peuvent leur nuire aussi, elle a réagi massivement. C'est ça l'armée de l'air aussi. Accompagnée de quoi ? Des drones. Et c'est ça, ça a fait un bon travail. Et c'est ce que nous aimons aussi, nous les Ouzalénos. Que le FARDES entre vite en action. Que nous allons vite, vite, que la population aussi nous soutienne. Et c'est ce que nous aimons, monsieur les journaux. J'ai une question avant de vouloir continuer. Monsieur David Mousalénos, je rappelle que vous êtes un Mousalénos, mais également vous êtes parmi les enfants du Kibou. Est-ce que finir avec la rébellie au 21-23 sur terrain, donc vous le battez, vous finissez avec S sur terrain, cela signifierait la fin de cette rébellie ? Ok. Heureusement que vous êtes intelligent, vous venez de comprendre, et vous me retournez maintenant, là où je vous disais que quand vous voyez un chien qui est au-dessus de l'arbre, il ne faut pas dire que ce chien-là est monté lui-même. Non, ce chien-là, il y a quelqu'un qui l'a fait monter là-bas. Alors avec ça, c'est là où Félix est en train de faire quelque chose que vous, vous ne connaissez pas. Alors quand il est en train de partir, oh, diplomatie, diplomatie, diplomatie. Oui, diplomatie, oui, c'est ça. Mais les gens qui les connaissent, c'est son thé qui disent et qui chantent, en disant que, ah, nous allons descendre de cet arbre. Cet arbre, c'est quoi ? C'est la République démocratique du Kog. On va nous faire descendre dans cet arbre. Parce que tout ce que ce tupet est en train de faire, ça peut nous nuire un jour, et ça va nous nuire. Bientôt là, vous allez voir là où nous allons. Parce que les Américains, donc, ils nous ont maintenant donné un fait vert de battre le M23 avec l'air supplotif, non, les ardieufs avec l'air supplotif M23. Alors avec ça, le chien va partir d'où ? Mais ça va descendre. Et nous allons, parce que c'est son père qui nous a autorisés, nous allons le suivre là où il sera. Et je ne sais pas si c'est où. Parce que quand vous me demandez ça, je ne sais pas si ça sera où. Mais je vous dis, franchement, cette guerre va se terminer là où elle était venue. Prenons, prenons, prenons l'image du M23. Les rebelles du M23, si seulement si il arrive qu'on finit avec les rebelles du M23, et comment on va gérer avec l'AFC de Corneille-Nangou ? L'AFC... Ce qui prétendent être le frustré du pouvoir, comment est-ce qu'on va gérer avec ça ? L'AFC, c'est un parti politique... Pardon, pardon, parti politique ? Non, ce n'est pas un parti politique. Attends, attends. Autorisé par... Attends, monsieur David. Non, non, avec ça, je ne peux pas vous laisser. Non, on y va lentement. Ce n'est pas un parti politique. On y va lentement, s'il vous plaît. Commençons par la rébellion de l'AFC. Alors là, je peux vous accepter. L'AFC, ça dépend de quel concept vous allez le prendre. Mais l'AFC, c'est là qu'ils sont aujourd'hui indignés, filtrés par la gouvernance de Tiseké dit d'après E. Est-ce qu'E, vous allez les emballer avec M23 pour en finir ? Mais vous allez régler cette affaire d'abord avec M23 pour y revenir après avec l'AFC. Mais la réponse est claire. Quelqu'un qui trahit, on doit le peindre. C'est ça la réponse. Ça, je vous dis. Quelqu'un qui trahit, on doit le peindre. Peine de mort. Peine de mort. Le moratoire est déjà lévé. Alors, ça en t'a qui ? Ce sont les gens de FCC, c'est FCC, c'est AFC. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils ont trahi la nation, non ? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Non, on m'a ravi des carrières miniers ou bien quoi, quoi, pour faire ceci, ceci. Est-ce que c'est à cause de ça que tu peux trahir ta nation ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, monsieur. Donc, ce qu'il reste, c'est quoi ? Si la guerre de M23 finissait, et aussi s'il venait, on doit le peindre. Et ce que je peux demander, même si je peux demander au chef de l'État, même s'il s'exilait, il prenait l'exil de quelque part ou quelque part, qu'on le récupère et qu'on le peint, c'est tout. C'est ce que moi, je peux vous dire. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Comme ça, les autres vont apprendre à partir de ces gens-là. Et sinon, si on laissait les gens pareil, qu'ils partaient, ou bien qu'on dialoguait avec eux, on va leur donner encore les postes et autres. On te dit en français, qui trahit, trahira. Et alors ? Donc, on va continuer toujours comme ça. Mais je connais le chef de l'État, il avait dû une vraie plie. Les choses-là, les mauvaises choses-là qui étaient passées, quand son prédécesseur était là. C'était quoi ? C'était le dialogue toujours avec les Rwanda et les M23, les CNDP et autres. Et il revenait. Pour éviter ça, lui, il va en finir une fois pour toutes. Et là, je compte pour lui. Avec ça, c'est bon. En finir, c'est-à-dire, c'est des propositions que moi, je lui donne. Donc, même si, pour toutes. Alors, vous, comme Mouzalendo, les États-Unis ont enfin autorisé que la Sadek riposte toutefois qu'il y a la menace des rebelles du 1-23. De votre cas, Mouzalendo, dès que vous aviez entendu cela, que là était votre satisfaction. Est-ce que vous avez un message quant à cela ? Est-ce que vous êtes satisfait ou bien, vous contestez toujours face à cela ? Bon, vous voyez, moi, je ne suis pas politicien, mais ce que je peux vous dire, la Russie a posé, apaisé, et même la Chine, apaisé dans ce conseil de sécurité. Ça, je vous dis. Pour autoriser que ça soit ainsi. Ça, je vous dis franchement. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi ? C'est seulement les États-Unis qui nous gèrent, nous, tout, donc, le monde entier. Ce n'est pas seulement les États-Unis. Mais il y a cinq pays, je pense, qui ont le droit de veto. Parmi eux, il y a les États-Unis. Mais les États-Unis, lui-même, ne peuvent pas décider. Les quatre autres doivent dire, pour dire que ces quatre peuvent influencer les États-Unis, de se prononcer maintenant. Parce que les États-Unis, je vous disais que les États-Unis, et je ne peux pas réfugier jusqu'à ma mort, les États-Unis soutiennent les rebelles de M23, soutiennent le Rwanda, soutiennent, donc, tous les ennemis de la RDC. Alors, s'ils acceptaient, donc, un, nous, attaquer, moi, attaquer Mouzalem, là, il y a une piège. Je peux vous dire, c'est quoi ? Les États-Unis, peut-être, a déjà compris que je, maintenant, le munition, si j'autorisais le farder, c'est de commencer la guerre, je peux battre ce farder, c'est, et puis je vais m'encaparer de quoi ? Du nord qui vous, et d'ici de qui vous. Moi, je suis un militaire. Ça, je vous dis. Est-ce que là, vous comprenez ? Là, il n'y a pas de politique. Mais si vous étiez politiciens, les gens et autres sont en train d'acclamer. Non, les États-Unis acceptent, mais il y a une piège. Est-ce qu'ils n'ont pas encore réalisé le leur, ce qu'ils pensaient pour récupérer l'Est de la RDC, pour qu'ils acceptent maintenant que le farder commence maintenant à attaquer ? Il faut qu'il y ait une question. Mais si la Russie était là, parce que la SADEC aussi, là où je suis un peu content, parce que la SADEC aussi a dit que non, non, nous devons maintenant attaquer ce M23, parce que je le lis quelque part, nous devons maintenant attaquer, accompagné de Fardesse, nous devons maintenant attaquer le M23. Nous connaissons que la SADEC, la plupart de ce pays-là, il y a la Russie qui prime. Et avec ça, les États-Unis étaient bloqués parce que la Russie était là. Deux puissances que je vous disais. Et ces deux puissances, il y a un qui prime contre l'autre. Parce que je vous dis, depuis que le monde est là, les États-Unis provoquent toujours la guerre et la guerre qu'ils n'ont jamais réussie. L'Ukraine reste deux heures. Mais aujourd'hui, il y a les militaires ukrainiens qui se sont rendis. Ils ne veulent plus se battre. Alors que les États-Unis disaient que nous allons vous aider jusqu'à notre mort. Mais aujourd'hui, l'Ukraine reste le deux heures. Maintenant, un pays qui est intelligent, monsieur le président, on ne peut plus aller chez les États-Unis. On ne compte plus à eux. Nous, nous comptons à autre puissance que les États-Unis. C'est tout. Même la France. On ne peut plus compter pour eux. Parce que ce sont des hypocrites. On peut être avec eux, mais aujourd'hui, demain, ils te trahissent. C'est tout. On peut être avec eux aujourd'hui, oui, mais demain, peut-être. Je peux vous dire, peut-être, monsieur, peut-être. Parce que le président de la République était en Espagne, juste en Allemagne, et après, c'était en France. Qui vous dit qu'il n'était pas parti chez Emmanuel Macron pour lui dire que, monsieur, vous voulez l'or, ou bien les cassiterites et autres ? On vous a déjà cassé là chez les Burkinabés et les autres, les Nigériens et les Maliens. Moi, je vous donne maintenant quelque chose qui va vous aider. Et puis, laissez ces gens ici. Et puis, la France aussi a primé. C'est la politique. Moi, je ne suis pas politicien. La France aussi a dit, elle s'est dit, non, non, si je perds la RDC, je vais aussi perdre d'autres pays. Et ça, je vous dis, franchement, si la RDC, ces Occidentaux, perdent, c'est quoi ? C'est ces pays-ci. Ils vont perdre aussi tous les pays de l'Afrique centrale. ça, c'est la politique que je vous dis aujourd'hui. Et un jour, vous vous rappelez de moi. Parce qu'un jour, vous verrez que même le Congo-Brazzaville partira, même le Cameroun partira, même le Gabon, tout ça, ça va partir du côté de la Russie. Et c'est ça. Alors, on finit, Monsieur David, on va finir. Merci pour ces précisions d'état. Et nous sommes vraiment contents, tellement contents. Parce que vous avez aussi accepté notre invitation, c'est pas facile. Vous êtes venus des jours de pause, vous allez y revenir. Et nous disons quand même merci pour votre attention, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais on ne saura vraiment pas finir cette émission sans lancer un message pour le Ouazalendo, mais également pour le FDC. Quel est votre message au jour d'aujourd'hui ? Oui, mon message, ce que je peux dire, parce que je viens en pleine guerre. On a déjà commencé. Et avec ça, c'est les encourager. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui va m'écouter maintenant parce que nous sommes en pleine guerre. Alors avec ça, quand ils vont me suivre, chers frères, continuons toujours, parce que je vais y aller encore. Continuons toujours, battons ce Jean jusqu'à la fin. Et le Ouazalendo, et le FDC, battons ce Jean, c'est tout. Donc chez nous, il n'y a pas de négociation. Chez nous, c'est la guerre. Pas de négociation, nous ne sommes pas de politiciens. C'est ce que je peux donner comme message à nos frères Ouazalendo et le M23. La population de l'Est, la République démocratique du Congo, quel est votre message aujourd'hui, cette population qui semble aujourd'hui perdre l'espoir ? Cette population doit perdre l'espoir, oui, mais en réalité, il y a d'autres qui connaissent et qui comprennent que le président de la République est à côté de lui, de cette population. Parce que je peux vous donner un exemple, en disant que, quand Olivier l'homme était descendu ici en causant avec les déplacés, en disant que, non, non, mon mari, cette guerre avait commencé quand mon mari était là et mon mari signait quelque chose et c'était cette signature qui avait fini la guerre et quand mon mari va... Quand mon mari va revenir encore démocratiquement, il va encore finir cette guerre par le signature, le stylo, pour vous dire que c'est lui. La population congolaise, comprenez, nous sommes à côté et nous sommes avec nos ennemis. Comprenez que nous ne pouvons pas être de lâches. Continuons et soutenons les présidents de la République. Cette guerre va en finir bientôt. Donc, soyons toujours calmes. On finit avec votre numéro. Nous sommes sur plus de sa 43, 9, 73, 92, 25, 63. Les dames et messieurs, 63 à la fin ? Oui, oui. Les dames et messieurs, merci, excellent week-end à vous. C'est la fin de cette émission avec M. David Mbillé. J'étais Youssouf ou Ki-Bingui, là, David au mot à moi. Alors, nous disons merci et à ce lundi pour d'autres actualités. C'est à moi de vous remercier.